Bonjour c'est Willy ! Bonjour c'est Ben ! Voilà, on est là aujourd'hui pour vous faire voir un nouveau pack de Yu-Bi-Oh ! La Snake Peaks qui arrive. On va vous faire voir un peu comment ça se passe une Snake Peaks. Du coup je vais te poser plein de questions et tu vas répondre ? Mais avec plaisir ! Si tu peux ! Oui je pense que je devrais aller. Peut-être pas ! Donc déjà Snake Peaks c'est quoi ? En fait le principe de la Snake Peaks c'est 5 boosters scellés d'une nouvelle extension qui va arriver, qui n'est pas encore sorti. Et ça nous permet en gros de voir en avant-première qu'est-ce qui va être dans la nouvelle extension et de jouer avec ses cartes. Donc un torqué scellé. Voilà, scellé ça veut dire fermé en fait, c'est-à-dire que c'est plastifié tout simplement. Ce sont des boosters qui sont avant la sortie, c'est ça ? C'est ça, avant la sortie officielle du jeu. Donc là ils sont en première édition. Waouh ! Du coup ! Voilà, la sortie c'est la semaine prochaine après mon souvenir. C'est ça, en fait la Snake Peaks est le 4-5 de mémoire et ça sort effectivement le jeudi qui suit. D'accord, donc en fait en terre générale c'est le week-end et après ça sort le jeudi d'après le week-end de l'avant-première. Voilà. Et donc on a le droit d'utiliser les cartes en tournant ainsi de suite qu'à partir du jeudi. C'est ça, je peux les acheter au magasin des Orneges. Donc on va encore une fois essayer de faire un nouveau système, on va voir. Peut-être qu'un jour on va réussir à faire quelque chose. Ça sera stable. Voilà. On a mis une petite caméra ici. Waouh ! Comme ça pour faire voir de plus près. Et en plus on a la grande caméra ici. Comme ça on va filmer de loin et de près. Ça va pouvoir voir les effets des cartes, les nouvelles cartes. Voilà, comme ça on va vous faire voir un petit peu avant. Il faut savoir que c'est ce week-end. Peut-être qu'on va essayer de les poster avant. Pour vous faire voir en avant-première, avant-avant-première. Quelles sont les cartes ? Alors déjà dans le parc, comment il y a de booster ? Par booster, il y en a 9 de mémoire. C'est 9 cartes par pack. Et combien de packs il y a dedans ? 5. Donc chaque fois qu'on vient il y a une carte promotionnelle. Exactement. On va vous faire voir une carte promotionnelle. On obtient automatiquement une carte promotionnelle. En s'inscrivant du coup. Vous ne voyez pas, donc on va la mettre là. Je ne sais pas si on va bien voir. Je pense que ça va aller. Ouh, je ne suis pas sûr. Si, on voit bien l'effet je trouve. Ça a l'air d'aller. Bon, c'est bien au pire des cas, on vous le lira. Ouais. On tire juste la carte. Donc du coup, comment c'est la rareté qu'on dit ? Alors, c'est une ultra rare. C'est-à-dire, c'est le titre en fait qui est en or et l'image qui brille. D'accord. C'est une ultra rare. Et comme on disait dans une autre vidéo, il faut être calé pour jouer à Yu Yu Yu. Et au niveau des raretés, c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de raretés à Yu Yu Yu. Donc comment ça se passe ? Les gens ils viennent, ils achètent donc, ils payent leur inscription. Exactement. On leur donne un petit truc comme ça, plus une carte promotionnelle. Qui va avec automatiquement. Alors, on n'a pas le droit de la jouer par contre pour le tournoi, la carte promotionnelle. C'est interdit. Si on la joue, qu'est-ce qui se passe ? Si on la joue, eh bien... On se fait frapper. Ça pourrait. Non ? Ça dépend de l'utilité de la carte. En règle générale, en fait, on va juste vous demander de retirer la carte du deck. Potentiellement, on va vous dire que vous avez perdu la manche où vous l'avez jouée. Après, il faut savoir que dans un tournoi, il y a un arbitre ou quelqu'un qui est désigné comme arbitre, qui est extérieur au tournoi, et c'est lui qui va juger de la gravité de la faute. Exactement. En règle générale, tout le monde ne sait pas forcément qu'on n'a pas le droit de jouer la carte. Surtout que dans certains jeux, c'est autorisé. Chose à savoir, et chose qui est très très délicate, lorsque vous faites un jeu, donc votre jeu, c'est quand vous allez ouvrir vos boosters, vous n'avez aucun... Vous n'avez surtout pas le droit de prendre vos cartes et de les échanger, ou de les donner à d'autres copains pour qu'ils se donnent un jeu meilleur. Exactement. Ce que vous devrez, doit être à vous du début à la fin. C'est ça. Il faut même remplir une liste... Ça, c'est une petite faute, on va dire. Ça, c'est une petite faute, ça c'est une grosse faute. Ça, c'est une triche avérée. Très clairement, vous avez un jeu qui n'est pas super, et vous essayez de récupérer des cartes de vos amis pour en faire un super jeu, et ce n'est pas juste par rapport aux autres joueurs qui, eux, essayent de faire avec ce qu'ils ont. Parfois, on fait une liste de decks. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a la plupart du temps, quand vous venez à la snack pick, ça dépend de quel jour, on vous donne une feuille avec toutes les cartes, et du coup, vous devez nous lister toutes les cartes que vous ouvrez. Pour cocher ce que vous avez. Comme ça, à la fin, il y a vérification. Ou en cours de route, oui, exactement. Pendant un tournoi, à tout moment, l'arbitre peut vous demander, par exemple, si jamais il y a un soupçon de triche, ou même sans soupçon, je vais faire une vérifier par hasard, ou vérifier si jamais vous avez bien toutes les cartes que vous avez notées pour voir si vous avez cocher. Alors, moi, j'ai mis un truc là, c'est le méga-tapis. Je ne peux pas comprendre. Il est beau, en plus. C'est vrai que... Il est beau. Il n'est pas toujours super beau, mais je trouve sympa. On dirait une fourne. C'est vrai qu'avec les arbres, c'est un peu bizarre. C'est la même qu'on voit ici, c'est le... Il me semble que c'est le... Enfin, le nom en français, ça doit être... Enfin, qu'on veut dire, ça doit être yeux impairs. Enfin... Pourquoi tempête d'orage ? Pourquoi tempête d'orage ? La tempête d'orage, c'est justement par rapport au nom du monstre, en fait. Qui, justement, je crois que c'est le dragon de rage aux yeux impairs. Ah, ok. En gros, le fait, c'est par rapport à l'anime qui... L'anime donc Yu-Gi-Oh Arc 5, qui est... Il se trouve que le personnage principal invoque ce monstre, et c'est pendant qu'il est en colère, ainsi de suite. Et probablement que c'est un rapport direct à ça, dans la tempête d'orage, par rapport à ça. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est un super calé audio. C'est pour ça qu'il est là. Il connaît tout. Peut-être qu'il pourra répondre à nos questions qu'on se demande depuis longtemps avec Eric. C'est sûr, par exemple. Ah, on verra plus tard, on verra. On verra quand il y aura des non-pourris. Ah, sur les grands noms. Comment ça se passe après le tournoi ? C'est-à-dire le PC, donc, décide contre qui en joue, c'est-à-dire ? Exactement. Et après, si j'aime, je gagne. Alors, si tu gagnes, tout simplement, tu vas sur le PC, ou tu demandes à l'arbitre de noter ta... Le fait que t'as gagné. Ouais. Et absolument, il le rentre en jeu. Et ensuite, tu as des rondes qui continuent, en fait. D'accord. Et pour pouvoir... Et plus tu avances, plus tu as de chances de gagner quelque chose, puisque plus tu as des victoires, plus tu as de chances à la fin du tournoi que l'organisateur te donne un nombre de boosters ou de paquets, de tapis ou autre. Ça dépend de... Ça dépend totalement de l'organisateur. C'est-à-dire que sur notre magasin, par exemple, sur le site, il y a écrit l'inscription et les dotations qui sont livrées par rapport aux instructions que vous avez payé. Quand tu as gagné, tu attends juste que tout le monde ait fini de jouer. Et puis, ensuite, on passe à la route suivante, et les gagnants affrontent les gagnants, les perdants affrontent les perdants. C'est ce qui s'appelle la route suisse. Exactement. Et ça continue comme ça en boucle jusqu'à ce qu'on arrive à... Voilà. Que l'arbitre dise top ou qu'il y a un gagnant ou que... De temps en temps, il y a même un top. C'est-à-dire que les 4 premiers à la fin du classement des rondes s'affrontent à nouveau tous. Mais ils ont déjà joué les uns contre les autres potentiellement. Pour que finalement, il y a un classement général qui se fasse un classement des 4 premiers et que ces 4 premiers puissent gagner tel ou tel nombre de boosters. Par exemple, en angle général, les 2 premiers gagnent un tapis. Voilà. Voilà. Le tapis de l'extension. C'est vrai. Quelle autre question j'avais à poser ? Ah oui ! Si je perds, est-ce que je perds mes cartes ? C'est une question qu'on me pose souvent. C'est vrai. Nous ne sommes pas dans le royaume des ombres à Yu-Gi-Oh. Non, non. Quand vous... Quand les cartes que vous ouvrez, en fait, il faut que vous sachiez que... Dès que vous ouvrez les cartes dans vos starter pack, dans vos boosters, dans ce que vous avez pendant le tournoi... Même dans un construit. Même dans un construit. À partir du moment où vos cartes sont à vous. Il n'y a pas de... À part s'il y a une règle spéciale. Il y a des tournois, peut-être, qui existent. Je ne sais pas. Ou tu peux donner la carte. Par exemple, de mémoire, je ne connais pas. Mais, normalement, non. Toutes les cartes que vous ouvrez dans les boosters sont à vous. Elles sont à garder pour vous. Vous n'avez pas besoin de les donner à quelqu'un. Surtout pas. D'accord. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette belle carte-là ? Parce que c'est bien beau. On discute, mais... Eh bien... Le design de recyclage fusion. Donc, déjà, c'est une magie de terrain. C'est-à-dire que... Donc, magie de terrain, ça reste sur la table. C'est-à-dire que... Ça reste sur la table. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les vidéos. Mais il y a longtemps. Donc, lui joue... Souvent. Moins pas. On a le droit qu'à une seule magie de terrain par côté de terrain. Ah d'accord. Donc, toi, tu peux en avoir une. Moi, je peux en avoir une. C'est ça. Par exemple, imaginons, j'ai deux fois la carte dans l'exemplaire. Oui, oui, oui. Tu peux en avoir une carte. Et bien, je dois la détruire. D'accord. Une fois par tour, vous pouvez défausser une carte, ajouter une polymérisation depuis votre deck ou cimetière à votre main. Voilà. Une fois par tour. Durant la grande phase, vous pouvez cibler un monstre de votre cimetière qui est utilisé comme matériel de fusion pour une vocation fusion. Ajoutez-la à votre main. Alors, le problème... En gros, en fait, si vous pouvez défausser un, allez chercher une carte de polymérisation du deck à votre main ou du cimetière. La polymérisation, c'est la magie qui permet de fusionner d'invoquer les monstres fusion. C'est la carte la plus basique. C'est la carte la plus basique pour les polymérisations. Et ensuite, enfin, nous avons... Enfin, le reste, c'est à la fin du tour, vous pouvez cibler un monstre qui est utilisé pour l'invocation fusion avec polymérisation et vous le récupérez dans votre main, tout simplement. D'accord. Donc, en fait, c'est pour faire... C'est du support pour polymérisation. Polymérisation. C'est les cartes bleues, c'est ça, un petit peu. C'est les cartes... Non, les cartes bleues, c'est les rituels. C'est les cartes violettes. Ah, violettes. Violettes, c'est les cartes de fusion. Super, super calé. Bon, le... J'espère que vous voyez bien ce que c'est. On va essayer de faire un zoom comme ça, peut-être. La carte est franchement pas mauvaise. Ah, bah c'est pas mal comme ça. Il y a quelques petits problèmes, peut-être. Ce serait, ouais, quelque chose comme... Le fait que ça va chercher polymérisation spécifiquement. C'est ça, oui. Au lieu d'aller chercher une carte de fusion. Parce que ce serait une carte de fusion, ce serait une carte très forte. Alors, carte d'avenir ou pas de carte d'avenir ? Non, ce n'est malheureusement pas une carte d'avenir, simplement parce qu'elle ne va pas chercher de carte fusion. Si cette carte irait chercher une carte de fusion, ce serait très très forte. Il faut savoir qu'il y a deux types de joueurs, on va dire. Plusieurs, mais... Si on résume fortement, il y a le casuel, c'est-à-dire ceux qui viennent là pour jouer un peu leur jeu et vraiment s'éclater à jouer. Et après, il y a ceux qui essayent de faire ça comme un métier. Essayer d'optimiser, bien optimiser, bien optimiser, bien remplacer, bien remplacer leur jeu le plus possible pour essayer de gagner... Gagner des tournois. Un gros tournois organisé par le jeu lui-même, par les organisateurs du jeu. soit dans les magasins comme moi, soit après, il y a un peu plus... Il y a des très gros tournois qui sont internationaux, ou européens. Les qualificateurs d'Europe, qu'on organise une fois par an, plus de détails. Bon, on ouvre un petit booster, ça me... Donc, je vais vous faire voir quand même le booster, comment il est. Oh... Une tempête de rage. Alors, comme je disais, c'est une araignée. Voilà. C'est une araignée qui a... Comment dire ? On dirait une fourmi. Non, une fourmi. Non, non, c'est une fourmi. Une fourmi. Une fourmi. Ça ressemble à une fourmi. C'est vrai qu'on dirait ses deux yeux et tout aussi. C'est un peu... C'est un peu étrange. Il y a des... Le jeu n'est pas si mauvais que ça. Ah ! Son oncle, c'est un alien. Un alien, bioman, fourmi. C'est pour ça qu'il est enragé, finalement. Parce qu'il n'est pas très content son alien. D'accord. Non, mais pour dire quand même, avant d'ouvrir un booster, je veux dire qu'il paraît que c'est une... C'est probablement l'une des meilleures extensions de l'histoire à Yu-Gi-Oh. Parce qu'il y a vraiment énormément de choses, en fait, qui sont intéressantes dans les voies de booster. D'accord. Voilà. Donc, je m'attends à peu du bon. Alors... Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait voir juste les rares, peut-être ? Ou on fait voir un booster, on dit toutes les cartes, et après on fait voir juste les rares ? On peut faire voir les rares, et puis la carte spéciale, si tu mets toujours une carte spéciale, boucle à super rares, ou autre. D'accord. On peut faire voir les communes, si tu veux. Donc on fait voir les communes en vitesse, à la règle ? Oui, assez vite, assez vite. Alors, j'ai quoi ? J'ai Princesse des Crânes Serviteurs. Hop, on fait voir. C'est un support pour le deck de Crânes Serviteurs, qui existe, qui est un deck qui est un peu... Ben, voilà. Si j'ai moi, on faisait une différence entre les decks qui sont pour les joueurs qui optimisent leur jeu. Oui, l'effet. Voilà. Donc, pour les joueurs qui optimisent leur jeu, donc des decks plutôt metagames, c'est comme ça qu'on appelle. Ou alors, vous avez les decks qui sont plus fun, qui sont pour des joueurs casuels, qui sont justement... Ben, par exemple, Crânes Serviteurs est un deck plutôt casuel. Ça ne va pas faire du résultat en tournoi. Peut-être quelque chose, mais c'est sympa à jouer. Voilà. Après, j'ai quoi ? Pigeon Chino Bison. Alors ça, il me semble que c'est des monstres esprit, en fait. C'est un type de monstre qui... Enfin, c'est Spirit. Voilà, ils appellent ça Spirit. Ils ne sont pas très bons. C'est un type de monstre, en fait, qui a une phase. Donc, à la fin du tour, en fait, retourne dans ta main. Ah oui, d'accord, voilà. Automatiquement. Il y a très longtemps, ça existait déjà. Oui, c'est sympa. Et ils ont fait ça. Et le nouvel archétype qui sort avec les monstres Spirit, justement, c'est que des rituels. Voilà. Ben, la prochaine carte que tu as, c'est justement une carte rituelle. Ah, ils ont fait... Donc, Appel Shino Biso. Et les Appel s'appellent Shino Biso, comme c'est bizarre, comme c'est étrange. Donc, je suppose que les deux vont ensemble. Exactement. Ben, c'est l'archétype dont je parlais, l'archétype Spirit. D'accord, d'accord. Qui consiste à, voilà, mettre... Ok, des monstres rituels Spirit. Alors, est-ce qu'elle veut bien zoomer, peut-être ? Voilà, peut-être ? Non, oui. Bon, oui, non. Bon, tant pis, vous ne verrez pas. Elle ne va pas le faire voir. Alors, on verra ça après, ça. Elle est rare, quand même. Après, c'est quoi ? J'ai mon genre de millions. Alors, ça, je ne sais pas... On voit beaucoup de monde ce qui manque des cartes de Yo-Gi-Oh. Ok. Je vais vous faire voir la photo, quand même. Alors, ça, ça me dit rien du tout. Super. Il faut savoir que Konami, récemment, donc les distributeurs du jeu, ont fait quand même pas mal d'efforts, pour que les construits, en fait, les formats un peu Snake Peaks, soient intéressants. Et des cartes, du coup, qui fonctionnent... Les scellés. Les scellés, pardon. Qui fonctionnent que dans le cadre du scellé. Donc, c'est des cartes qui sont bien que pendant le scellé. Elles ne sont pas vraiment très jouées, mais elles sont sympas pendant le scellé. Pour ceux qui connaissent Magic, qui regardent cette vidéo, dans Magic, ou dans d'autres jeux de cartes, ils ont fait, dans la plupart des cartes, en fait, un pourcentage de cartes qui sont efficaces en construit. Oui. En construit, c'est-à-dire quand vous faites avec votre jeu. Quand vous créez le jeu. Et qui sont efficaces en scellés. En scellés. C'est-à-dire que lorsque vous... Elles sont bien dans un contexte... Soit l'un, soit l'autre. Mais pas les deux, souvent. Donc, et Yu-Gi-Oh, ça manquait un peu. C'était construit, construit, construit. Voilà. Ça fait peut-être deux, trois éditions qu'ils essayent de faire des choses un peu plus sympas. Et là, ils ont essayé de faire des genres de petites combinaisons qui ne marchent que pour les scellés. Exactement. C'est pas super bien en construit, mais c'est sympa en scellé. Voilà. Ça fait des petites combinaisons entre les cartes qui sont intéressantes. C'est peut-être un peu ce qui manquait à Yu-Gi-Oh. J'ai pointe alpha super quantique. Alors, pourquoi les noms sont si longs ? Il faut savoir, en fait, la raison pour laquelle les noms sont si longs à Yu-Gi-Oh. Moi, je sais. C'est l'auteur qui est payé par monde. Qui est payé par monde. Alors, en fait, c'est pas ça. En fait, il faut savoir qu'à Yu-Gi-Oh, le jeu de cartes est à l'origine japonais. Et au Japon, en fait, ils ont pas ce problème de longueur des cartes. C'est une chose qui est simple. C'est qu'en fait, ils ont tout simplement un signe, un kanji. C'est comme ça qu'on appelle ça. Je vais continuer. Un kanji, en fait, qui prend le nom complet d'une carte. Donc, il faut savoir que quand vous avez une carte avec marqué les six samouraï légendaires, machin, ça se finit en un seul kanji. Donc, forcément, à la traduction, si jamais le texte de la carte est pas très long à la base parce que c'est le nom de l'archétype et qu'ils sont obligés de le mettre à chaque fois. Et bien, quand ils traduisent, le nom est super long. Parce que là, ils sont pas trop longs. Je crois qu'on a mis à l'envers. Hop ! Oui, mais c'était pas à l'envers. Enfin, les cartes qu'on mettait étaient pas à l'envers. Ah oui, parce que c'est moi qui les mettais. Voilà. Ah, comme ça on fait le plus balle en droit. J'ai quoi ? J'ai Archédémon Mécanique. Alors, Archédémon, c'est un autre archétype qui est très vieux. 2100 en défense. C'est un archétype très vieux. 2100 en défense, par exemple, c'est très bien en construit. Oui, c'est vrai. C'est dur à percer. Il y a même un construit, je me souviens, je crois que c'était il y a deux éditions de là, où on jouait vachement sur la défense parce qu'il y avait des pièges qui doublaient la défense des monstres. Il faut savoir qu'en construit, on joue qu'à 4000 points de vie au lieu de 8000 points de vie comme on construit. Et du coup, 4000 points de vie, ça va très vite. C'est une attaque directe, par exemple, souvent c'est une phase d'attaque directe. Ou alors, un monstre forcément qui double sa défense et quand tu l'attaques et que tu prends les dégâts, ça fait beaucoup de points de vie. Alors, j'ai quoi ? Source de puissance, Shinobi Biso. C'est toujours l'archétype avec les spirits. Je ne sais pas, il faudra regarder après si jamais on fait un construit. Il me semble que celui-là, il crée des tokens, je crois. En tout cas, c'est marrant, les petits oiseaux, là. Moi, j'ai eu un Yoko Tuner. Un chien tout moche. Donc, c'est un chien syntoniseur. On va essayer de zoomer un peu après le prochain truc. C'est un chien syntoniseur. Je ne crois pas que ce soit très... On aurait dit, je ne sais pas si tu as vu la vidéo Death Master, le chien bizarre. Ah, peut-être. C'est vrai qu'il y a un petit air dehors. Ensuite, j'ai été un étranger Siffer. Alors, Siffer, c'est encore un archétype qui provient cette fois-ci du dessin animé. Qui provient d'un des personnages du dessin animé et qui, donc, ils ont décidé de le sortir. Parce que, justement, il y a la promotion. Enfin, il y a la promotion qui est faite par l'anime. Ce n'est pas très bien. C'est un archétype. Je pense que c'est... C'est plus, voilà. On va dire que Yu-Gi-Oh, actuellement, il se sépare un peu en trois... Vraiment trois... Il y a peut-être trois cartes différentes, en fait. Rien, carte de nation. C'est un autre archétype. C'est l'archétype cardiaque. En fait, il se sépare un peu en trois types de cartes, finalement. Tu as un peu les trois thématiques. C'est-à-dire que tu vas avoir tout ce qui va être fait pour être joué en construit. Donc, voilà. Encore une carte cardiaque. Quelque chose qui va être joué pour être joué en construit, vraiment. Quelque chose qui va être plus fun. Ou alors adapté de l'anime. Des cartes que tu as envie de... Oui, mais c'est difficile à invoquer. Il me semble que tu as des conditions. C'est dommage. J'ai mis bien là. 2002 000, c'est bien. Pas des conditions, un peu. Donc, soit des cartes de l'anime, ainsi de suite. Des cartes que tu as envie de retrouver parce que tu les as déjà vues une fois. Donc, c'est un Vitestroïd. Prigom Vitestroïd. C'est un autre archétype assez populaire. Et qui vient justement d'un autre héros de l'anime. D'accord. Soit, finalement, les cartes de construit, quoi. Enfin, les cartes de sceller, quoi. Ils font vraiment une différence. Alors, là, on touche au Symphonique. Symphonique, petite chose intéressante. C'est un... Ça fait partie, en fait... Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est une guitare électrique. Tout l'archétype, en fait, c'est... Donc, c'est un pendule. C'est un pendule. Comme la moitié de la carte, en fait, en bas, est vert. Comme une carte magie. C'est une carte mi-magie, mi-monstre, en quelque sorte. Et il faut savoir que toutes les Symphoniques, en fait, sont en fait des imports de l'OCG. C'est quoi, l'OCG ? Alors, en fait, il y a le TCG et l'OCG. Qui est donc... Le TCG, c'est le Trading Card Game. C'est ce qu'on a ici, en fait. Dans toute l'Europe et l'Amérique. Oui, voilà. C'est le jeu de cartes, donc, du coup. Le jeu de cartes qu'on connaît, nous. Oui. Et il y a l'OCG, par rapport à Yu-Gi-Oh! Il y a l'OCG, là-bas. Donc, en fait, c'est le même jeu. Un peu plus en avance, en fait, que nous. C'est-à-dire qu'ils ont des éditions qui arrivent un peu plus tôt que nous. Voilà. Ce qui veut dire, en fait, c'est chaque continent. Continent, exactement. Européen, Amérique, et après, je suis au Japon. En fait, il y a l'Europe et l'Amérique qui sont ensemble, et il y a l'Asie, quoi. A des formats différents. On en avait parlé à quel jeu, déjà ? À Pokémon. Voilà. Parce que les Japonais sont souvent en avance par rapport à nous. Pareil et Yu-Gi-Oh! Et, voilà. Et ils font des cartes qu'ils ne font pas dans d'autres éditions. Voilà. Et puis, il faut savoir que quand une édition est traduite, en fait, quand elle est passée du format OCG au format TCG, donc, chez nous, de chez eux à chez nous, et bien... C'était là. Oui, c'était là. Voilà. C'est fini, là ? C'est fini. Et quand elle passe, en fait, d'un à l'autre, comme ça, il y a des cartes, en fait, qui sont pas forcément retraduites, et qui sont pas forcément intégrées dans les éditions. Parce qu'ils décident, par exemple, de les mettre plus tard. Tu vois ? Alors que, comme nous, de toute façon, on a ce qu'on appelle des cartes exclusives TCG, qui n'existe que chez nous, et pas là-bas. Donc là, tous les Symphoniques, c'est des cartes qui sont des apports d'OCG, qui sont sortis il y a très longtemps, et qui viennent seulement sortir chez nous. D'accord, d'accord. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a des cartes que nous, on n'a pas, et que nous, on n'a pas. Je résume. C'est ça, exactement. Allez, je continue les communes. Là, on est à combien ? On est à quatre boosters, c'est ça ? On est à deux boosters. Non, deux boosters, chacun, ça fait quatre boosters. Deux boosters, donc ça fait quatre boosters. Donc il restera à un, et puis après, voilà, on pourra essayer de faire quelque chose. Et on fera voir les rares qu'on a eus. Donc là, j'ai encore un panodium, j'ai quoi ? C'est un potartiste. J'ai un... Potartiste, c'est aussi un archétype qui, à un moment donné, était, par exemple, joué... Raton, pourrier, potartiste. D'accord, ok. C'est un archétype qui fut compétitif, il est à un moment donné. Oui, oui, c'est bon par exemple. Voilà, c'est... Potartiste, pour ceux qui connaissent, c'est, ben, littéralement, le jeu, en fait, c'est l'archétype du héros. D'accord. Du mode de l'animé. J'ai éternité, marionnette de l'ombre, Purusha. L'éternité, marionnette de l'ombre. Purusha. Alors, marionnette de l'ombre, c'est un archétype, c'est Shadow, le nom en anglais. D'accord. Et c'est un très vieil archétype, enfin, très vieil archétype, c'est un vieil archétype, et je ne savais même pas qu'il y avait des nouvelles cartes qui sortaient de ça. Tu vois, il y a beaucoup de nouvelles cartes. Donc peut-être encore des imports... Par contre, le design est très très sympa, j'aime beaucoup. Ah, voilà. Par exemple ça, Jugement du Seigneur Lumière, c'est un import du Japon. D'accord. C'est-à-dire une carte qui aurait dû sortir il y a longtemps, mais qui ne sort que maintenant. C'est pour les Seigneurs Lumière. Alors, qu'est-ce que c'est cette carte au-dessus du deck ? Quand tu l'actives. Si cette carte est envoyée depuis le deck au cimetière par l'effet d'un monstre Seigneur Lumière, vous pouvez ajouter un dragon du jugement à ta main. D'accord, c'est pas mal. Un dragon du jugement qui est la carte clé des Seigneurs Lumière qui est la carte super puissante. Ah, j'ai un truc super mignon. J'ai Métrognome. Je suis sûr que c'est nul, mais... Pareil, j'ai jamais vu cette carte. C'est nul, je ne sais pas si vous voyez, un petit gnome sympathique, là. Comment il a l'attaque ? 1800... L'attaque. 1800, c'est pas si mauvais. 1900, 1800, c'est pas simple. C'est des bonnes cartes de construit. Alors, Spectre, Schiffer. Schiffer ? Schiffer, c'est Schiffer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Schiffer, c'est un archétype de l'anime. C'est peut-être un héros de l'anime. Après, j'ai quoi ? J'ai Divernozor. 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 Alors ça, il faut savoir que cette carte va être totalement jouée bientôt. Ah, c'est une carte d'avenir. C'est une carte d'avenir. Parce qu'en fait, il y a un structure-deck. On va essayer de faire voir s'il veut bien zoomer. Il y a un structure-deck qui va sortir, qui est le structure-deck dinosaure, en fait. Ah, j'ai trouvé comment on faisait pour zoomer. Et qui a pas mal d'avenir, en fait, dans le jeu. Et qui, probablement, sera l'un des prochains decks dans les deux, trois mois, quatre mois à venir, qui seront partie des decks qui se battront pour la suprématie dans Yu-Gi-Oh. Ok, ok. C'est une carte d'avenir. Si jamais vous en trouvez, gardez-les. Ou donnez-les. Ou échangez-les, si vous ne voulez pas. Et j'ai quoi ? J'ai Ampli-feu. Ampli-fière Symph. Symph. Alors c'est Symphonique, c'est probablement une carte en rapport avec la Symphonique. Voilà. Toujours pareil. Donc là, si j'ai bien compté, il y a quatre thématiques différentes un peu. Il y a plusieurs... Ouais, ouais, il y a... Après, je crois qu'il y a... Tu connais à peu près le nombre de cartes dans l'édition ? Non ? Dans l'édition, je crois qu'il y en a 100. C'est 100 cartes. 100 cartes, 110. C'est à peu près 100. Et du numéro 90, mais voilà. Puisqu'on voit les numéros un peu, là. Ah bah on la connaît, celle-là. On la connaît. Et du numéro, par exemple, 90 à 100, en général, c'est les imports au CG. C'est facile de les reconnaître, du coup. Alors, là, j'ai un... Le premier nom, en fait, sur les cartes, c'est l'expansion. Après, il y a un petit tiret et il y a écrit FR. FR, c'est la langue, hein. Et après, il y a écrit le numéro, en fait. Et là, on touche aux cartes qui vont probablement être... Ben, le jeu qui vaut bien. C'est les prochaines cartes du format, en fait. Les prochaines cartes qui vont être très jouées, c'est l'archétype Zodiac. L'archétype Zodiac qui sera probablement le... Enfin, qui est prévu pour être le deck le plus joué, quoi. Clairement, ce sera ça qui sera super fort. Qu'est-ce que c'est ? Pigeon... Bon, on l'a vu. On l'a vu tout à l'heure aussi. Voilà, 1800. Du coup, on fait vite le tour, quand même. Ça fait combien au 4 booster, même pas ? Ouais, ça fait 4 booster. Vas-y, je vais prendre ça. Non, mais là, ça fait un seul paquet, comme si tu m'as donné la... C'est pas pas. T'as pris la dernière carte. Ah, pardon, je t'ai pas fait voir. Non, mais c'était celle que j'ai mis. Ah, d'accord, d'accord. Alors là, on a Combo Zodiac, qui est une carte piège toujours qui va avec les Zodiac. En fait, on l'envoie au cimetière depuis le deck pour faire son effet, puisqu'elle a un effet dans le cimetière. Là, on a un autre archétype qui, à l'heure de sortir un peu, qu'il n'y a qu'une seule carte, en fait, de cet archétype par édition. C'est Animal Féeric, c'est ça. Ouais, c'est bignon. Par exemple, il y avait la précédente Animal... Il y a deux éditions de ça. Ah, c'est bignon. Deux éditions de ça, il y avait une Animal Féeric, qui est super connue, du coup, dans le jeu, puisque c'est... Ah, donc ça, c'est une fusion. On est bien d'accord. Ça, c'est une fusion, la carte est violette. D'accord. Alors, comment marche les fusions ? Eh bien, pour pouvoir fonctionner une fusion... Vas-y, il faut que je vois, justement... Vas-y, tiens. En fait, vous avez sur la carte... Est-ce que c'est dans ton jeu ? Non. Non, c'est à côté ? En fait, c'est à côté. On a... Vous avez ce qu'on appelle un extra deck, en fait, qui se pose juste à côté de ton jeu à toi. Qui est en dehors. Divers nos heures. Dans laquelle on met toutes les cartes d'extra deck, comme les fusions, les synchros, les excises, tout ça, tout ça, qui sont, en fait, des cartes qu'on met sur le côté, avec 15 maximum, et qui peuvent être jouées sous certaines conditions. D'accord. Par exemple, pour une fusion, c'est simple. C'est écrit-tu ? C'est écrit-tu. Il demande juste deux monstres rois gentiens, par exemple. Donc, en fait, ça, c'est dans la réserve, c'est ça ? C'est ça, c'est dans la réserve. Ça ne mange... Enfin, c'est pas dans le side deck, voilà. C'est dans l'extra deck. D'accord. C'est pas vraiment une réserve, du coup. Voilà. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a deux types de decks différents. Il y a... En fait, il y a trois decks différents. Il y a votre jeu. Vous avez votre jeu. Le main deck. Vous avez... 15 cartes maximum. Et le side deck, qui n'est uniquement pour les tournois, en fait, qui sont des cartes qui vous permettent, entre les manches, d'échanger les cartes selon ce que la personne, en fait, joue. C'est le troisième deck, en fait. C'est avancé. C'est pour les formats avancés. Voilà. C'est... Par exemple, si jamais, il joue... Je sais pas moi... Plein de magie. Oui. Voilà. Je peux mettre quelque chose anti-plein de magie. Par exemple. Donc, je le mettrai dans mon jeu. En échange, il faut que j'échange. Deux cartes. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est pas juste à rajouter. Voilà. Il faut échanger le même nombre. Il faut avoir le même nombre au départ. Deux cartes. Deux cartes. Et après, j'espère, contre lui, d'avoir la carte que j'ai sided. Parce qu'elle est bon. Voilà. Au bon moment. C'est pas ça qui fait gagner. Ça peut faire gagner. Je vais en ouvrir qu'un. Comme ça, ça va faire cinq. On ouvrir qu'un ? Ouais. Comme ça, après, on aura des liens pas plus. Après, je pense qu'on va faire une petite pause. On va essayer de zoomer. Après, on va faire voir les rares en grand. Je pense que ça sera mieux. Tiens, je te donne la moitié quand même. Oh, il a rien eu, moi. Ouais. On fait tout. Hop, hop. Hop. Allez, j'ai une de plus. Vas-y. Alors, j'ai quoi ? C'est le même archétype que tout à l'heure. Allez, je continue. Ah, celui qui mange les cartes. Mangeur de millions. Je ne sais pas si vous voyez bien, il mange les cartes de Yu-Gi-Oh. Ils auraient pu faire un autre jeu de cartes. Ils font des références un peu comme ça de temps en temps. Et... Ah, c'est un Cristron. Et Rion Cristron. C'est un autre archétype de l'édition d'avant, qui est sorti dans l'édition d'avant. Et c'est du bonus. Ok, ok, ok. C'est l'archétype qui se base beaucoup sur les synchros, les cartes blanches. Ça, pas fan. Design, pas fan. Oui, je suis très design, moi. Mais il faut que ce soit beau ou pas, ou efficace. Si c'est pas beau, un peu de mal. Et là, on en vient... Ah, oula, c'est le rituel absolu de l'ange machine. Wouhou ! Il me semble que cette carte est déjà sortie. Ça m'a l'air d'être une réédition assez étrange. L'ange cyber. Il y a déjà eu... En fait, il y a déjà eu tout un... Quelque chose par rapport aux anges cyber. Ça m'a l'air d'être la même chose. On a quoi ? Corbeau Chibou et Bezo ? C'est pas un C, c'est un Esprit. On l'a pas vu celui-là. On l'a pas vu celui-là. Non, on l'a pas vu encore. Un nouveau. On a celui qu'on avait vu tout à l'heure, le Vitesse Roid de tout à l'heure. D'accord. On l'a toujours. Et enfin, on a la cardiane, la fleur cardiane. Ah ouais, le 2000-2000. Le 2000-2000. D'accord. Bon, déjà, dans ces communes, qu'est-ce que t'en penses toi ? Est-ce que tu vois déjà des choses qui t'ont... Pour du... Plutôt pour du scellé ou pour du construit ? Pour du construit, on va dire. Pour du construit. Alors, pour du construit, vous avez le dinosaure. Ouais, j'ai sorti l'un même, oui. Que j'ai montré tout à l'heure. Je le remets ici. Qui sera... Ah non, non, non. Pas tout de suite, tout de suite, mais... Je vais vous faire voir ce que j'ai mis. Hop, le même. Qui sera probablement en jeu plus tard, effectivement. Ça va, non ? Celle-là est bien aussi, effectivement. La piège, on peut la sortir. Elle est vraiment pas mal. Voilà. Donc, on peut voir le jugement. Hop ! J'ai sorti la même. Voilà. Egalement... Bon, moi, je vais sortir les Zodiacs. Voilà. Donc, les deux cartes Zodiacs. Alors, pourquoi les Zodiacs ? Parce que c'est le prochain deck, simplement, qui est prévu pour être l'archétype le plus fort. D'accord. C'est tout simplement. C'est l'archétype de la boîte, clairement. C'est ça que vous essayez d'avoir. L'archétype, c'est-à-dire que Yu-Gi-Oh essaye d'à chaque fois... Tu m'arrêtes, c'est une connerie, hein ? Essaye de mettre en avant un système de jeu avec des monstres et une famille de monstres, en fait. Oui, c'est ça. Qui se cumulent entre eux et qui sont un peu plus long. Ce qui permet, en fait, dans les tournois, de changer les jeux pour éviter d'avoir toujours les mêmes, en fait. Exactement. Pour que les jeux soient intéressants. Même si, finalement, sur 2-3 mois, on se retrouve avec à peu près les mêmes cartes. Voilà. Mais voilà. C'est partout dans tous les jeux. C'est partout dans tous les jeux. Donc ça, voilà, les Zodiacs. Et j'ai peut-être quoi de rajouter. Je dirais... Bon, ça, c'est un peu plus mon avis à moi. Je ne sais pas si c'est vraiment partagé par tous les joueurs. Ce serait les Symphoniques. Les Symphoniques. Parce que les Symphoniques font beaucoup d'effets qui sont sympas, pour le coup. Beaucoup de combos qui existent. Tu aimes bien jouer la guitare, toi ? C'est des decks combo, en fait, tout simplement. Et il y a des decks, en fait, qui fonctionnent sur le fait d'activer une certaine carte, d'aller chercher une certaine carte au moins au moment, et de toutes les mettre ensemble pour faire des choses... Donc, le deck, je rappelle, c'est votre jeu, tout simplement. Voilà. Bon, ben voilà, on va faire une petite poche. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on va déjà la mettre à temps. Ouais, ce serait pas mal. J'espère qu'on a le son, qu'on nous voit aussi. Que tout va bien. Ce serait un miracle, hein, parce qu'il y arrive toujours une chose. Ce serait bien. Et ben voilà, on se revoit pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada